bonjour tout le monde bienvenue dans une nouvelle vidéo cette fois là on va attaquer de l'actualité parce que c'est pas trop ce que je fais d'habitude mais bon les sujets récents sont intéressants donc évidemment quand on regarde les sujets ben très simplement un bon paquet de sujets beaucoup au niveau carte graphique et au niveau ordinateur en général dans les seuils que j'ai vu donc il y en a une quantité totalement il y en a des choses à apprendre donc je vais vous laisser le lien de ce site de référence directement donc ça va être bon donc donc on va commencer par les premiers sujets j'en ai 1 2 3 4 5 6 7 8 sujets quand même dans les sujets que j'ai trouvé plutôt intéressante il y en a que c'est pas trop des bonnes nouvelles mais bon on commence avec la la première nouvelle qui est la 4080 super la 4080 super comment qu'est ce que je peux dire que la 4080 super c'est que c'est c'est une 4080 un peu mieux un peu mieux directement donc attendez vous pas à des miracles de performance parce que c'est comme une refresh donc attendez vous attendez vous pas à des miracles de performance sur cette carte parce que c'est voilà c'est pas le meilleur donc c'est juste pour concurrencer la xtx c'est tout le reste on s'en fout le reste vaut pas la peine mais ils vont le mettre à quel prix bon peut-être non ils vont le mettre plus ils vont le mettre plus cher attendez mais bon il va se faire battre dans les jeux vidéo parce que même la la 695 ctx bat la 4090 donc à mes yeux cette carte là sert à rien donc sert à rien c'est juste pour avoir une carte de plus pour 2% plus de performance 2 à 5% plus de performance c'est ridicule donc c'est considéré comme une rumeur non ça c'est considéré comme un fact une news vraiment là c'est une news officielle celui-là donc bon pareil quelqu'un a été plus rapide qu'envidia pour montrer la carte donc ah c'est ça le truc ah oui ça c'est la page de hardware info donc adfanspeed monitoring asus vivobook quelque chose adf quelque chose bon je vais pas toutes les mettre vrm json zi ah bon il a vraiment souligné la c'est pas de sens ce que je t'en ai de l'air c'est parce que c'est aussi là c'est un dead and easy geforce rtx 4080 super yes un autre super en plus bon ben il n'y en a rien d'autre à dire à part ce que c'est jesus c'est juste une 4080 qui est super je sens les blagues venir avec le mot super dedans donc ça se voit que c'est pas le meilleur nom qu'il a pu donner en ti c'était référentiel chez amd xt ça avait une bonne référence mais super c'est un chat de course c'est quelqu'un qui fait tourner la carte ton air non 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 c'est rien d'avoir là dedans bon c'est la faille que tu vas entendre en termes de vrm c'est les vitesses de ventilateur pas le meilleur ben on a déjà une référence si intéressante c'est qu'il va être vraiment entre la 4090 et la 4080 ça m'étonne pas il est super avec 16 gigas de mémoire il n'a pas bougé d'un poil au niveau mémoire donc tu ne changes pas la mémoire sûrement le coût d'accord va être entre les deux malgré qu'il y a une sacrée différence bon les coûts d'accord ça ne veut rien dire voyons ça a une référentielle plus vague on va dire les coûts d'accord c'est essayer pour épauler les tâches processeurs si ça il sert à le coût d'accord mais ça non vraiment il y a de la marge pour entrer entre les deux parce qu'il y a tellement de puissance à donner sur la 4090 que ça ne m'étonne pas qu'il y ait une énorme différence entre les deux quand même peut-être un 13 000 coups d'accord pour donner un résultat drôlement memory speed il est moins vite alors là ça c'est un des avantages puis la memory bandwidth la bombe passante mémoire en gigabits par seconde et j'aurais dit la même j'aurais dit la même que l'autre non peut-être un peu plus haut à peu près un peu plus haut voilà juste pour dire qu'il est boosté puis qu'il fait une différence mais une différence vraiment j'ai pas goût de savoir la différence je m'attends que la différence soit pas si bonne que ça donc c'est pas mal bon par rapport à la 4060 qui est ramassée au plancher les 4060 ont le même GPU mais pas la même mémoire c'est juste une c'est des puces d'une quantité puis l'autre c'est la puce avec deux fois plus de quantité puis la vitesse bande passante mémoire est aussi nulle dans celle-là il est très très basse 18 gigabits par seconde memory speed donc il y a une sacrée puissance mémoire une memory speed de 18 par rapport à 21 ah bon c'est juste la memory speed ça il y a de spécial puis ça ça consomme beaucoup malheureusement donc pas mal tout pour la 4080 super donc on va on va enlever le super puis on va mettre une TI à place puis on va baisser de 20 donc baisser de ouais de 20 la 4060 qui est il n'y a rien de spécial à part je ne sais pas quel prix il va avoir j'espère qu'il y aura un bon prix mais il est à 8 gigas puis il y aura un SSD c'est vrai que sur le papier ça a de la plutôt intéressant si le jeu profite si le SSD est sur la carte de la carte de la carte de la carte de la bande passante directement au GPU puis gagner des performances charger plus vite les textures parce qu'il est texteux c'est à coût de gigas évidemment donc vu comme ça pas grand chose à dire mais heureusement The card is already available to purchase in Finland at the price of 500 euros non c'est trop cher sérieusement c'est trop cher pareil il est juste moins 10 dollars moins cher moins 10 euros moins cher que la version 16 gigas le problème avec cette carte c'est bien évidemment le PC Express qui est en x8 à place de x16 bien évidemment pourquoi parce qu'il y a un SSD qui prend de cette bande passante donc le GPU est à moitié donc c'est un peu du gâché au niveau PC Express il faudrait qu'il fasse du PC Express x20 x20 pour essayer de compenser le problème avec le SSD si c'est un SSD en plus le PC est adapté pour plus donc malheureusement c'est pas le meilleur parce que bon y compris faites attention si vous êtes peut-être en train de prendre cette carte là de vérifier si votre affrontissement n'est pas trop gros pour ne pas taper sur le moi j'ai ma semine la sanctité puis il y a à peine l'espace de mon index entre la backplate de la carte graphique puis mon refroidissement donc si vous avez un Be Quiet si vous avez un Noctua c'est mort là le Noctua il est beaucoup trop large les ventisatons sont beaucoup trop gros là c'est mort pour le Noctua mais ça passe limite avec le Be Quiet Pure 4 Pro donc malgré une bonne innovation mais pareil parce que c'est Nvidia tu payes cette fonctionnalité vous le payez très cher pour pas grand chose dommage puis de toute façon ça n'a jamais dérangé ça n'a jamais dérangé que le SSD soit sur la carte mère que sur une carte graphique puis bien évidemment il y a aussi le côté que est-ce que la carte mère va booter sur ce SSD là si c'est sur la carte graphique ou sur la carte mère parce que si on regarde l'équivalent des SATA pour les disques durs si vous le branchez votre SATA sur un port qu'on pourrait limite pas adapté voilà donc vous avez une carte d'extension SATA est-ce que la carte mère va comprendre cette carte là peut-être essayer de regarder si tu peux booter dessus est-ce que c'est le cas non parce que ça prend un driver bien évidemment à travers bien évidemment le SSD va tourner sur le driver de la carte graphique parce que ça soit ajusté même dans le BIOS c'est géré par le BIOS de la carte graphique c'est le SSD donc ça peut pas être géré par la carte moi c'est pas possible bon possible difficilement donc le prix trop cher ça a toujours été trop cher ces cartes là vraiment tu regardes l'équivalent chez AMD qui est beaucoup moins cher pour les mêmes performances même je crois qu'elle est mieux même des fois mieux bon malgré que AMD a le même problème aussi c'est que c'est bien évidemment des cartes faites pour le PC Express 4.0 si vous êtes pas sur le PC Express 4.0 c'est une mauvaise carte c'est ça à dire c'est si vous voulez acheter ça comme plateforme c'est un peu dommage parce que j'ai eu de la chance de tourner ma 1060 sur un PC de délire 11 ans j'étais capable de le rentrer puis j'ai pas eu de perte avec le x16 en PC Express 2.0 mais là les jeux ils demandent tellement de roulements en mémoire de roulements de bombes passantes en processeur puis cardigraphique que si on limite là ça va plus se sentir puis il y a des jeux qui on parle vraiment des performances avec du PC Express x 3 du PC Express x 4 en PC 3 troisième génération donc problème évidemment c'est un problème c'est un problème c'est un peu des savants qui ont mis ce problème de toute façon personne n'a demandé de mettre un SSD sur une cardiographique c'est même pas ça que dans la tête du monde moyen mais bon c'est une innovation puis moi j'accepte les innovations donc mais est-ce qu'il va bien marcher j'accepte l'innovation s'il marche donc là c'est trop tôt pour le dire mais vu les prix ça sert à rien d'acheter plus tu peux juste le brancher directement sa carte tu vas pas changer ton SSD NVMe à la volée donc non donc mais cette innovation à partir de maintenant ne sert pas à ne sert à rien voilà directement pour l'instant pis y compris ça fait coûter ton GPU plus cher parce qu'il y a un module à rajouter en plus bon fini pour l'invision ça va chez Intel avec leur crew Arctic euh LGM 1700 Cooler are compatible donc Arctic pourra euh les les refroidissements Arctic seront compatibles avec le nouveau socket qui va sortir pour les Intel Ultra ah non c'est pas la c'est pas les 15000 c'est les les Ultra merci Intel j'espère que vous ne voulez pas l'appeler Ultra quelque chose je peux faire mieux que vous l'appelez U quelque chose ça va être bizarre U U U 2400U ok bon ben non ça c'est je vois c'est seulement c'est la MdLU Intel CDH donc donc Meteor Lake S rumor tour j'aime Meteor puis DDR My Centro et Arrow Lake donc les architectures process c'est ça le Arrow Lake ça va être le prochain qui va aller sur le nouveau à peu près comment tout reset pareil pas de listing de de trucs donc c'est un peu dommage pareil ici donc ben non c'est la Sony Intel donc on va sauter directement sur AMD qu'on en a 4 AMD 1 2 3 4 news d'AMD bar bien évidemment ils font des ils font processus cardiographiques puis là c'est leur moment qui sort des trucs donc qu'est-ce qu'on a ici on a AMD Ryzen 8000U je déteste les sous les sous générations et les sous générations parce qu'il y a eu je crois sur les bureaux fixes ben je suis prêt à vous vous dire confier ce processus là le 4500 4000 voyons 4500 voilà oui 4500 le Ryzen 5 4500 8 coeurs très basse très bonne performance quand même Zen 2 mais ouais c'était Zen 2 puis ça fait bien le taf quand même malgré que c'est pas un full à jour à Zen 3 dans mon processus je suis Zen 3 donc Zen 3 plus bon ben oui il fallait qu'il y ait un Zen 3 plus mais pas sur les processeurs fixes Zen 2 voilà Zen 2 plus voilà c'était le 4500 4500 là qu'est-ce qu'on a comme nouveau processeur portable on a le Ryzen 7 8800 400 u Ryzen 5 4500 40 u et la version pro avec la version pro puis on a Ryzen 3 4400 4440 u donc c'est bon donc au moins il y a du Ryzen 3 donc les processeurs les plus bas de gamme possibles si on peut avoir des bons processeurs bas de gamme pas cher ben je pense c'est le fait qu'il soit sur portable peut-être qu'il sera sur mini PC peut-être que les mini PC vont profiter de ce truc moi une affaire que j'aimerais bien ça serait pour les serveurs nas ça serait un processeur portable qui consomme rien littéralement qui a des très bonnes performances mais qui qui est full ligne PC express genre un processeur consomme rien mais avec beaucoup de lignes PC express en réserve quand même x 24 devrait être correct bon ça se trouve pas des cartes mères PC fixe avec processus portable ça fait déjà dur peut-être c'est parce c'est trop voyons c'est trop initieux côté c'est une situation en tant que telle donc pas mal bon pas mal tout ce qu'on peut dire il n'y a pas de liste de performance ah ben il y a des ah ben ouais bon finalement il y en a d'autres dans les pros non ça doit être ça doit être des PC fixe 7500G ah ça c'est intéressant en pro je sais pas qu'est-ce qui qu'est-ce qui offre le plus le pro en tant que tel puis la même chose version pas pro puis la version Ryzen 3 7300G ah ça c'est pas mauvais ça c'est pas mauvais un processeur entrée de gamme avec partie graphique puis en réalité je dis ça de même mais j'ai avec partie graphique c'est parce que les modèles de base ont déjà une partie graphique donc peut-être je m'attends à une meilleure partie graphique genre c'est vraiment le G a pas changé c'est juste qu'on a rajouté une petite partie graphique sur les versions de base pour donner un features en plus mais en gardant le en gardant le G pour dire ben là ça va être le full processeur graphique dessus le full APU graphique dessus directement il va utiliser RDNA Graphics donc je crois que celui RDNA 2 selon moi celui de ma carte la génération de ma carte donc ou peut-être 12 RDNA 2 comme si ah ben non ça va être RDNA 3 peut-être RDNA 2 c'était les modèles de base mais les versions de G aura RDNA 3 dessus puis peut-être vous serez capable de jouer sur un petit processeur qui est vraiment un peu mauvais vous coupler ça avec un peut-être un Ryzen 3 basse consommation basse fréquence pour les boostées fréquences à fond peut-être un un pic à 4 GHz qui va être bon pour ce qu'il y a un appui graphique parce que tu n'auras jamais tourné sans ultra c'est pas fait peut-être Minecraft avec des shaders pourrait passer ça on pourrait dire qu'on ne peut pas négliger ce morceau donc c'est pas mal tout j'avais oublié ce détail j'avais pas lu jusqu'en bas mais bon c'est assez intéressant bon ah ben lui je vais le garder à la fin je vais le garder à la fin parce que ça va avec les jeux puis le dernier c'est juste sur du jeu voilà même si c'est pas sur un jeu en tant que tel pour du pro oui du pro en parlant de processeur ben on a du pro maintenant puis attention c'est tant serré les dents avec AMD parce que c'est impressionnant chaque fois que tu en parles donc c'est ça donc la fin qui fait souvent le truc c'est le socket le socket qui a 4844 pins c'est un sacré gros passeur ce socket doit coûter cher bien évidemment avec autant de pins bien évidemment c'est une sacré grosse carte mère puis c'est pas pour un petit PC médium donc alors pour pour du pro bien évidemment donc donc c'est vraiment des options pro accommodate de accommodate de flagship 96 Threadripper donc le plus gros Threadripper qui est à 96 coeurs ben va rentrer sur ce cartement là puis encore plus impressionnant plus impressionnant aussi c'est qu'il y a 36 phases VRM des tâches d'alimentation donc t'as 36 le total des phases d'alimentation le le nombre de petits trucs qui fait des phases d'alimentation pour envoyer le courant processeur avec une bonne stabilité 36 par rapport à je crois 14 pour ou 16 pour un PC standard on va dire c'est au moins il doit y avoir des VRM ici en haut ici puis ça doit que la mémoire doit tourner sur la la consommation du processeur donc d'autres détails Gen 5 puis PC Express x16 donc puis plus précisément les trois premières x16 ici bien évidemment c'est pour du multi GPU vont accueillir trois cartes graphiques full full size PC Express donc pour des machines de guerre en termes de PC c'est monstrueux là vous coupler ça avec trois quadros le problème c'est que ça n'existe plus les quadros les processeurs pro a a a a 8000 RTX pour tourner sur ces PC ah ici on a des spécifications plus précises donc 96 CPU 96 corps CPU CPU et même overclocking mais ça ne nous étonne pas de la part de AMD côté overclocking tous les processus AMD overclock même les X3D le seul truc c'est qu'ils sont volontairement bridés pour pas être trop dur sur le processeur parce que c'est quand même un X3D puis ça peut causer des problèmes et on peut encore corriger le problème mais on profite de ce problème là pour faire un bon PC gamer à une consommation assez basse bon euh euh ouais le Power Stage les états d'alimentation sortent 2 8 pins Power les 2 8 pins il y en a une qui est en haut ici puis l'autre qui est en haut ici puis chacun a une porte de VRM puis les deux s'envoient sur le processeur pas mal bon à ce niveau là connecteur ici massive VRM euh Robust Thermal Design enfin ça c'est pas mal ça euh Ultra Fast Connectivity 3 PC Express 5.0 x 16 là là désolé non j'espère que c'est pas quelqu'un avec mon budget qui va acheter une carte mère comme celui-là c'est totalement overkill puis on sait très bien qu'un bon processeur le dessus coûte beaucoup plus cher que mon PC ça c'est c'est même pas la carte graphique donc euh les espaces du NVMe doivent être à peu près dans ce coin-là euh je me fie comme ça donc euh bien évidemment il faut qu'il y ait deux connecteurs parce que quand c'est une carte que tu peux me brancher dessus il faut bien qu'il y ait de l'alimentation externe dédiée au dédiée au PC Express euh 10 gigabits et 2.5 gigabits LAN port 3 M.2 slots ça doit être du PC Express 5.0 puis front-end Air USB 20 gigabits type C avec Slim SAS NVMe support ouf et y'a de l'ont à dire sur celle-là serveur grade et puis minimum management donc littéralement tu peux utiliser cette carte comme serveur j'ai entendu serveur grade mais franchement je vous dis ça mais n'importe quel PC tu peux le tourner comme un serveur même un FX 9590 il pourra tourner comme serveur ça se fait ça c'est la même c'est la même chose ça c'est juste que la configuration du processeur entre un serveur puis un PC normal ou un PC pro ou un professionnel la différence c'est sur un serveur ça va vraiment tourner dans les plus basses fréquences il va y avoir quand même une bonne fréquence mais ça va être une fréquence beaucoup plus optimisée beaucoup plus stable c'est ça l'avantage des serveurs c'est ça c'est pas la performance brute Trusted Stability maintenant il est tout stable comme ils disent Tested ok oui testé sur 24 24 heures 7 jours sur 7 d'opération donc littéralement si on se suit sur le truc c'est qu'il est fait l'écartement est fait c'est fait pour faire du gros rendu à la chaîne en mode j'arrête jamais il est fait pour encaisser les plus grosses charges plus plus une durée d'opération très longue donc c'est pas la personne qui va allumer puis fermer son PC pour jouer non évidemment ça devient d'Asus bon on va parler de ses cartes graphiques maintenant puis ça c'est une mauvaise nouvelle pour les cartes graphiques les l'architecture Vega et Polaris sont plus supportées de manière pour les drivers on fait un petit dommage à ça c'était c'était pas les meilleures cartes mais c'était des bonnes cartes puis je crois qu'il y aurait pu encore ils peuvent encore tourner les derniers jeux avec difficulté évidemment tourner en 720p pour la plus grosse carte c'est pas vraiment le meilleur donc si je vous dis l'équivalente je dis bah ok les process sont pas supportés mais la GT 520 tournait Fortnite à bon les conditions étaient terribles mais ils tournaient tournait Fortnite bon en 480p parce que je fais descendre les paramètres graphiques jusqu'à 480p malheureusement je peux pas aller plus bas malheureusement j'ai pas pu j'aurais pu faire pareil à CapEx mais le problème à CapEx c'est que la résolution la plus basse c'est 720p donc malheureusement j'étais de manière poignée avec ça là peut-être si j'avais mis 4 tiers j'aurais pu peut-être gratter un peu mais c'était insuffisant je crois je tourne à 15fps par rapport à 25 en moyenne pour Fortnite mais bon ça joue avec la résolution puis pour une c'est 480p ben on voit rien on voit rien comparé d'un écran Quad HD donc vraiment ce qui souffrait la GT520 s'il y avait eu 2 gigas à place de une sur cette GT520 je crois qu'il aurait pu tourner il aurait pu tourner sans problème il aurait pu tourner mais il y a beaucoup plus stable Fortnite et Apex c'est ça qui a été un peu dommage c'est que c'était vraiment une carte vraiment bas de gamme puis il était vraiment bonne pour le jeu le truc avec les vegas c'est qu'ils seront plus supportés à une idée ils ne supporteront pas les drivers 8 septembre 2 minutes branch official driver polaris et vega reclaim uncharted unchanged AMD officialy confirm discount of support vega et polaris architecture of their AMD Vulcan open source driver pour AMD GPU open team donc en ce donc ça c'est la open team directement mais bon quelqu'un de la communauté de Linux en parlant de Linux l'avantage de Linux c'est la façon comment c'est géré les drivers si les drivers sont gérés souvent la façon comment je vais expliquer plus précisément si les drivers sont gérés comme comme je pense comme je pense comme j'ai expérimenté parce que sur mon PC actuel j'ai essayé de tourner Linux bien évidemment je voulais faire un dual boot Linux Windows mais Windows se mettait tout le temps bugger quand je le faisais donc à la fin je l'ai arrêté mais bon Windows bugait pareil j'avais mis comme deuxième carte une Radeon HD 6450 comme deuxième carte pour avoir du DVI parce que mon deuxième écran tourne seulement sur du DVI ou du VGA il n'y a pas d'HDMI donc puis malheureusement ma carte principale n'en a pas j'aurais gardé une carte ça serait beaucoup plus simple surtout pour Windows mais Linux j'aurais pu sauver les meubles ça c'est vraiment le dommage Linux si vous êtes tweaker en tant que tel vraiment vraiment vous êtes le gars qui aime ça bidouiller trouver des méthodes pour que tout fonctionne comme tu veux parce que l'ordinateur c'est ça sa force c'est que ça fonctionne comme tu veux c'est ce que tu touches va marcher beaucoup mieux donc on peut littéralement créer dire que le driver il n'y a pas de confusion de driver entre Windows avec il y a une confusion voyons avec les deux AMD qui sont loin d'être la même génération ils ont plus de 10 ans de différence non ils ont un peu moins de 10 ans de différence mais cette carte là le problème c'est qu'ils souffrent le problème c'est qu'ils souffrent Windows et que tu le mets que deux AMD ça ne marche pas pareil pour Nvidia ils font le même problème chacun leur problème à gérer c'est un peu dommage de la part de Windows mais Linux plug and play l'écran s'affiche pas de problème interagissez sans bugger parfait sur Ubuntu marche très très bien les autres je ne sais pas mais bon si Ubuntu ça marche bien je crois que les autres devraient bien marcher aussi puis bien évidemment d'autres détails d'architecture puis il y a tant une prochaine note finie fouronix ok y a-tu d'autres détails supplémentaires à dire c'est un peu dommage euh ouais les RX500 ça a été sorti à peu près dis-tu la date j'espère que c'est pas release en 2018 c'est un peu trop tard ça doit être les autres ça doit être les Vega qui sont sortis plus de ça en 2018 mais moi je serais pas sûr sûr donc par rapport au Maxwell en 2014 plutôt logique en 2014 pour les 900 GTX 900 pareil FidelityFX malheureusement je crois que c'est plus par rapport à FidelityFX qui va toucher cette carte-là parce que la 3.0 ben on va dire qu'il est pas supporté par ces cartes-là ou peut-être c'est juste pas supporté officiellement ben je crois selon moi ça doit être pas supporté du tout même si bon si vous tweakassez vous pouvez faire un DLL qui fonctionne avec résolution si vous le faites vous-même pis vous êtes tweakant donc c'est peut-être pas sur Windows donc je crois qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit un truc comme ah Linux c'est ultra fermé c'est pas si fermé que ça c'est juste que personne connaît ça pis que la majorité du monde connaît pas Linux pis si les seuls la plus fort aussi connaissent ben ils l'utilisent pas parce que dans le temps qu'ils l'ont connu ben c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui donc c'est ça qui souffre Linux c'est que c'est un super bon OS très compétit manager mais il souffre directement de l'impopularité pis la méfiance de de la popularité donc la majorité du monde ben sont méfiants de celui-là les autres veulent aussi utiliser quelque chose pis qu'il fonctionne ben c'est écrit qu'il le fait mais les autres se sont dit ben Windows fonctionne mais on va rester avec Windows on va on a un peu le goût de changer parce que ça marche donc pourquoi je changerais c'est ça le truc donc ben évidemment sur moi ça doit être adapté lentement désolé pour les les Radeon pis les Vega qui ont souffert je crois c'est fréquent game optimisation aussi il touche là-dessus vu l'optimisation misérable ben on va revenir sur la prochaine news là-dessus avec un certain jeu qui fait un peu polémique je trouve qu'il fait polémique je sais pas s'il fait polémique c'est pas au point d'une polémique mais pas mal tous les les youtubeurs tech ben voient que ça n'a pas de sens la la décadence genre une RX 5700 XT risque pas à tourner un jeu en de manière correcte en en 1080p minimum avec la technologie donc là une question à se poser c'est que qu'est-ce qu'ils font avec leur jeu le problème c'est qu'ils font quoi avec leur jeu donc donc c'est vraiment ça le problème c'est que peut-être c'est ça que ces cartes-là sont plus supportées à partir de maintenant parce qu'il y a plus aucun jeu qui est capable de le tourner de manière correcte puis je crois que si quelqu'un a déjà ces cartes-là ben ils l'ont déjà changé donc c'est comme ça qu'ils sont plus supportées bon malgré il peut encore tourner Fortnite aussi bon en parlant d'autres cartes ben en parlant d'un jeu que que je connais pas le jeu exactement parce que tout ce que je vois c'est du nom puis là le nom va être marqué comme un jeu mal optimisé parce que c'est la la critique de ce jeu-là c'est que ce jeu-là tombe très mal sur PC dommage donc donc AMD sort un driver en écludant des jeux en général did receive support through standard official driver ok c'est un peu bizarre donc dans un nouveau driver le prochain driver va supporter le jeu bien évidemment sauf s'il est déjà supporté je sais pas si j'ai les accès non je peux pas rechercher dommage j'ai pas la référence pour le reste donc donc bien évidemment ce jeu-là est extrêmement lourd à tourner on se plaignait que Starfield a le même problème genre avec la la meilleure carte dont tu peux faire tourner Starfield c'est la la red DNRX795CTX meilleur que l'academy 80 puis en 4K il tourne juste à 90 fps en 4K bon ok c'est 4K voilà c'est fait pour que ce soit lourd donc c'est pas fait pour avoir des résultats mais quand t'as des écrans 4K 4K 144 sur DisplayPort ça fait tâche un peu dans la meilleure carte tu peux même pas la utiliser en fond tu peux pas utiliser toutes les fps à fond donc le problème vient de là donc je crois que c'est natif donc c'est moins pire Starfield 90 natif mais bon Alan Wake 2 là on va venir plus sur le jeu qui fait un peu défiant sur qui m'a ajouté toutes les cartes graphiques possibles c'est que la RX 5700 qui est une très bonne carte n'est pas capable de tourner le jeu correctement parce que le jeu utilise une techno que cette carte n'a pas donc c'est qu'on peut plus jouer un jeu parce qu'on n'a plus la techno on peut plus jouer de manière stable parce qu'on n'a pas une techno particulière donc toutes les bonnes cartes sont bon pour la poubelle directement qui est le mesh shader bravo c'est bon c'est juste que c'est nul juste parce que la carte n'a pas le mesh shader il faut l'acheter à la poubelle c'est tendance on peut jouer à d'autres jeux avec mais c'est un peu une défiance j'espère que j'étais avec un peu plus respectable par rapport à ça GTA 6 on va en reparler on parle souvent de GTA 6 je jouais souvent GTA 5 donc même problème GTA 5 c'était pas un joyeux d'optimisation c'est un jeu numéro 1 très bugué numéro 2 bugué aussi là je vais faire la terme je vais donner 3 fois le même terme donc numéro 1 était très bugué très bugué à la sortie je vais dire ben bon vu la grosseur du jeu ça m'étonne pas il y avait des bugs ben des bugs voilà il y a des bugs c'est juste des mécaniques physiques donc c'est juste des trucs comme ça mais bon des bugs visuels des performances graphiques moins bonnes donc en 2013 t'avais quoi comme carte puis tu jouais pas en 1080p donc ça si t'avais la meilleure carte limite je serais dire que la mi-80p non la 4k de la mi-80p c'était le le 4k des années 2000 c'était la mi-80p là aujourd'hui les cartes sont vraiment plus performantes pour encaisser des plus gros jeux donc le seul problème c'est que là comment tu veux profiter d'un jeu si tu voulais payer 500 balles la carte le problème il est là donc tu sais quoi tu peux plus profiter d'un jeu de manière minimum correcte en 1080p sans utiliser 10 millions de technologies puis à la fin c'est ça le problème c'est que le problème c'est l'optimisation du jeu bon ils viennent de sortir le jeu donc on va s'attendre peut-être à des mises à joues correctives d'amélioration de performance mais j'ai vu comment que ça met à terre le GPU les GPU sur ce jeu j'ai dit ben là tant pis tant pis ce jeu ils ont mal optimisé les points puis je pense qu'ils vont trouver un autre moyen de le faire pareil si on revient sur les cartes bien évidemment sur les cartes bien évidemment l'art les les compatibilités de driver dans ce là les 4 chiffres mais bon ça c'est une agence spéciale juste pour Alain Wader compatible with following AMD Radeon product donc bien évidemment bien évidemment jusqu'à Polaris et Vega ben il n'y en a plus donc là on a juste les RX-1700 les 5000 les 6000 pis les 9000 bien évidemment les AMD si je vous dis quelque chose la 5700 cité était beaucoup moins chère mais il était très bonne carte sauf si tu mets des sérieusement je ne mettrais même pas des technologies au bout d'un certain temps ben vraiment quand je joue au bout d'un certain temps ben le Mesh Shader existe depuis les 6000 donc les RX-6000 profitent des Mesh Shaders mais pas les 5000 mais bon la personne qui va faire un petit PC pas cher pis il va être capable de tourner tous les jeux sans payer un prix de fou voilà parce que c'est pas tout le monde qui a l'argent de s'acheter une 6900 cité ou une 7900 cité ou une 4090 donc c'est pas tout le monde qui a l'argent pour ça on va dire tu coupes la moitié du prix c'est pas mal les personnes moyennes franchement les personnes moyennes achètent un PC entre voyons achètent un PC entre 750$ et 1500$ pis ça s'arrête après 1500$ même 1000 c'est assez chaud hein donc les personnes qui sont vraiment investies sur leur ordi pis ils veulent faire beaucoup plus ben ils vont mettre plus d'argent mais c'est tout moi j'ai mis beaucoup d'argent sur la mienne pis pis je l'utilise comme c'est parce que je l'utilise je fais tout avec l'ordi je code un mode Minecraft avec je joue à des jeux avec pis je fais des vidéos avec pis je ferais bien une tournée de machine virtuelle linux pis faire des trainements audio je peux tout faire avec mon ordi je l'ai fait je l'ai dis j'ai choisi mes pièces pour répondre à ce truc pour répondre au côté le plus open utilisable possible mais bon quand le jeu est extrêmement lourd ben c'est vraiment j'ai 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 ben là ce jeu là c'est une nouvelle liste ah je dis pas que le jeu est mauvais mais moi pour coter un jeu il faut aussi coter son optimisation parce que si on cote pas son optimisation avec les cartes actuelles ben oui il est optimisé pour les cartes actuelles mais ben s'il est pas capable de durer au moins au moins 4 générations de cartes au moins s'il est capable de rentrer non non 5 générations de cartes 5 générations de cartes avec les avec les deux moi je dis 5 générations de cartes donc pour que le jeu soit supporté sur 5 générations de cartes alors pareil s'il est pas officiellement supporté faut qu'il soit supporté au moins 10 ans bon seulement une carte tu dois la garder 10 ans moi j'ai réussi à garder une gt520 10 ans donc c'est pas en plus avec le gt520 je pourrais encore tourner fort bon il va vraiment pêcher maintenant en minimum mais il va marcher pareil pis là on parle d'une 5700 il tourne en 1080p l'eau à voyons à 30 fps avec le FSR2 donc en plus on a une technologie d'optimisation à travers pis cette carte est déjà à genoux donc c'est une bonne carte faut vraiment réfléchir à ça vous dire ben les développeurs si vous voulez faire de la bonne job mais faites quelque chose pour que ça soit pas 10 millions de fois plus chiant à faire tourner pis je crois que les AMD ont la 5700 c'était selon le hardware unbox il a crashé plusieurs fois donc c'était un autre jeu je sais pas je crois que c'était ce jeu là donc ça fait vraiment vraiment dur pis payer 200$ actuel pour une carte qui est pas capable de la tourner le jeu correctement c'est triste directement je suis vraiment déçu c'est vraiment dommage si je vais faire un coup de gueule sur Nvidia ben je vais faire un coup de gueule sur les jeux maintenant parce que les jeux ils ont de plus en plus une tendance à être mal optimisés pis ça ça gâche vraiment l'expérience PC pis après tout le monde va aller sur console parce que console c'est plus simple oui c'est vrai que console c'est plus simple mais tu payes un abonnement non Starfield Starfield c'est un des jeux mal optimisés pis tous les jeux importés de console sont mal optimisés mémoire non attends les jeux importés de console sont optimisés sont mal optimisés mémoire seulement vu le fonctionnement de la PS5 mais pareil ils sont trop bourrins pour ajuster le truc donc bien évidemment le GPU plein le prix s'il n'y a pas assez une mémoire dessus avec certains jeux je crois qu'à la noix il sera jusqu'à 17 en 4K 17 gigas c'est ça bon ben c'est tout bon et on va retourner sur de quoi de peu plus léger que des jeux trop lourds 3D marques qui célèbre son 25e anniversaire oh mon dieu c'est vieux c'est vieux 25 ans pis là avec le cheminement de chaque benchmark parce qu'il y a eu plusieurs versions depuis la première version jusqu'à aujourd'hui donc ça on faisait rien au début il utilisait DirectX 6.0 à quel point c'est vieux ce 6.0 Direct 6.0 c'est même pas DirectX bon je vais l'appeler DirectX pareil juste pour éviter les confusions DirectX 6.0 euh ok bon équivalent moteur de rendu c'est pas autant développé qu'aujourd'hui je crois que c'est supporté par défaut par Windows 95 donc on se voit à quel point c'est dommage tu vois cela franchement c'est beaucoup plus léger oui l'image n'est pas belle mais au moins t'auras une bonne expérience de jeu bon on revient à d'autres choses donc bon je pourrais pas vous qualifier directement la quelle version c'est sauf pour les derniers les derniers Firestrike pis celui-là je sais pas c'est lequel malheureusement peut-être qu'ils en ont sorti un ouais je crois qu'ils en ont sorti un nouveau pis ça c'est le nouveau nouveau qui vient de sortir Seb il est 25 ans donc si on regarde il a commencé en octobre 98 bon on est en octobre 2023 donc ça fait ouais directement 12 ans 25 ans pas 12 ans 25 ans après ça t'as eu dans toutes les versions t'as eu 3 3 des marques 99 mais si il est sorti en fin d'année 98 ben c'est sûr qu'il va s'appeler 99 parce qu'il va être plus mis à jour pour 99 pis en mars en mars en mars en mars 1999 ben t'as eu 3 des marques 99 max donc ça va s'appeler plus après ça t'as 3 des marques 2000 évidemment en fin 99 non ça va se jouer sur l'autre année mars 2020 non 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 ça c'est une blague c'est pas 2021 c'est 2001 ils ont dû faire une erreur de une erreur en tapant là selon moi j'irais pas plus j'irais pas accrocher une touche mais j'irais plutôt par réflexe de dire un chiffre donc là il y a 2021 là c'est 2001 ben 2001 ben celui de 2001 mars 2001 bon c'est en février 2002 en février 2002 ben on a 3D marque 1 SE 2003 on a 3D marque 03 3D marque 5 en septembre 2004 3D marque 6 en janvier 2006 3D marque Vantage April avril 2010 2008 c'est l'autre 3D l'avant-dernier 3D marque 11 qui est sorti en décembre 2010 puis on a 3D marque la suite ben ça c'est le 3D marque actuel qui est sorti en 2013 par défaut avec Fire Strike par défaut c'était Fire Strike puis après ça 3 ans plus tard il a sorti Time Spy après 3 ans plus tard ils ont sorti Port Royal puis encore 3 ans plus tard on a sorti Speedway pareil Speedway c'est une autre façon bien évidemment Fire Strike c'est basiquement les puissances brutes c'est pour ça qu'AMD ils ont beaucoup d'avantages sur Fire Strike Time Spy c'est plus techno ça va jouer sur une techno supplémentaire donc bien évidemment ça lance Nvidia Plus pareil Port Royal va goûter à du Nvidia beaucoup plus parce que c'est celui-là qui embarque le Ray Tracing la première version qui embarque le Ray Tracing donc bien évidemment Nvidia a un avantage gratuit dessus puis de toute façon AMD n'a pas encore sorti des cartes là-dessus c'est un peu de ma ironique de la port d'AMD mais sérieusement je crois qu'AMD ils savent très bien que le Ray Tracing c'est stupide donc c'est pour ça que leurs cartes ne sont pas si bonnes en Ray Tracing comparé à Intel puis t'as 3D ouais t'as Speedway que moi je le connais pas parce qu'il vient sur mon Asus de sortir puis que je l'ai pas non j'ai pas installé 3D Mark c'est dommage donc franchement il y en a eu des versions il y en a eu des versions déjà que tu peux l'acheter pas très à peu près bah oui t'as un bon rabais pour l'acheter à 8$ chez Steam chez Steam Steam chez Steam on a dit ça donc vraiment les tests que je donnerais ce serait Time Spy et Fire Strike pour comparer des cartes parce que l'autre qui utilise le Ray Tracing ou d'autres technos moi je veux de la puissance moi je veux que ma carte dure le plus longtemps possible parce que sa techno il y a pas de techno pour optimiser pour modifier des trucs pour optimiser d'une façon nous on veut les performances brutes on va rester avec les performances brutes on a pas besoin d'aller plus loin puis aussi c'est du gâché aussi je revenais sur Alan Wake 2 qui est totalement une catastrophe vraiment le plus décevant c'est que la 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 5700 XT tournera pas le jeu correctement il tourne le jeu mais il tournera pas correctement puis c'est 1080p minimum tu vois les cartes inférieures à celui-là oublie ça tu pourras plus jamais le tourner même en 720p ah oui tu vas tourner en 720p 15 fps avec la 5500 non non c'est trop désastreux de toute façon donc c'est vraiment décevant de cette part-là donc some older benchmarks are still in use today such as 2006 or 2011 versions with jazwork zone manufacturer quelque chose donc bah il fête c'est 25 anniversaire puis on a toutes les ils nous lisent toutes les versions de toutes les 3D marques qui ont existé pour depuis leur commencement à actuel très belle évolution quand on est rendu à ça à ça quand on est rendu des petits vaisseaux volants avec des graphistes on pourrait dire assez vintage d'une façon on pourrait être de quoi d'un peu plus robuste on pourrait être de quoi de vraiment permissif PS4 voilà PS1 PS2 non PS2 PS3 PS4 et PS5 voilà je signifie à peu près la gamme sur ces 4 images des démangements de 3D marques côté qualité graphique donc c'est vrai qu'il y a eu c'est des vaisseaux volants je sais pas si ça devient un jeu ou si c'est juste le 3D marques qui est fait comme ça parce que dans le temps de celui-là de cette version du jeu c'était beaucoup des jeux de voitures les jeux de FPS comme Call of Duty Call of Duty puis Battlefield ça existait pas vraiment tu avais des jeux de tir à la première personne mais c'était pas des Call of Duty ou des Battlefield ou du GTA même GTA voilà donc c'est pas mal le tout donc pareil je vais vous laisser le lien dans la description je vais séparer parce que la vidéo fait quand même une heure donc il va être séparé en bloc voilà pour les seuls qui veulent avoir une news plus particulière puis voir mon avis sur chacun des trucs j'ai appris d'en vérifier d'autres bien évidemment donc je crois que ça aille pas mal tout donc si vous avez bien aimé cette vidéo tant mieux je l'ai trouvé bien éducatif sur l'actualité puis elle a une petite explication très bonne mais puis je pourrais vous dire à une prochaine vidéo sur ma chaîne tous les mordis mercredis pour chaque fois que je sors une vidéo comme celui-là ou tutoriel comme je fais d'habitude donc je vous dis bye tout le monde et à la prochaine et à la prochaine